De retour pour le troisième match de cette soirée, Origins contre Rogue. Origins hier qui a été un petit peu chahuté par Excel en early game avant de conclure. Voilà ce que disait Excel, des problèmes dans le mid game qu'ils ont encore à régler, qui les empêchent de gagner contre les meilleures équipes. Ils ont pu se faire les mains aujourd'hui sur les SK qui vont jouer contre Rogue. Rogue bat de tableau, mais tout de même, il y a du mieux chez Rogue, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter, non, clairement pas effectivement, une équipe qu'il faut quand même surveiller, même si on a Oulite au rôle de Cariadé, il arrive quand même parfois à nous impressionner. Il faut en général lui donner des champions qui sont statiques, c'est ce qui lui convient le mieux je trouve, personnellement. Moi c'est même, oui je suis d'accord, il lui faut un time can show fest, mais c'est un peu comme EQ, c'est-à-dire qu'on a des bons à des carries, ils ne font pas partie de l'élite et tout a l'air très compliqué dans les games en LEC. Il lui faut bien quelque chose de toute façon à Oulite. Et en ce moment, les mages en botlane, ce n'est pas si ouvert que ça finalement ? Non, il y a Sona, il y a Sona éventuellement qu'on peut récupérer, d'ailleurs je suis étonné que ça soit autant boudé du côté de l'Europe, alors que ce n'est pas souvent ban finalement Sona. On a trouvé des comptes je pense, on a trouvé des moyens d'enfoncer une Sona en early game avec du dive, avec de la luxe, avec... Sona Tamkel, ça reste efficace ! Avec Karma, ce genre de choses, alors c'est efficace, mais c'est rare aussi que les deux soient laissés dans la phase de draft. J'ai un moment où il y en a un des deux qui est dégagé assez rapidement. On va voir en tout cas si l'une des équipes peut avoir la main dessus. Je pense que voilà Rogue contre les Origins qui nous ont fait une belle prestation pendant ces RR, donc il fera quand même se méfier pour Rogue. J'ai Kiana là ! Il y a Kiana ? Je veux, je veux... Très bien, mais ça il faut que tu vois du côté de G2, donc la game d'après. C'est chitou, après, sur des mid-lane, pourquoi pas, je pense que top, ça me parait un peu plus dur à jouer pour le moment, mais mid, ça a probablement sa place. J'aimerais bien voir un Mordekaiser aussi. On en a vu, moi je suis encore assez mitigé. En fait, c'est un champion qui a besoin de récupérer deux items, Liandry et Raider. Et une fois qu'il a ces deux items-là, en général, il déroule. Il est encore un peu fragile, il faut une Protobelt, il faut que tu rajoutes un Zonia... En fait, je pense que c'est très efficace, mais contextuellement, contre des grosses compos de Korakor, un peu d'Esbo, la base de Yasuo. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a Yasuo en phase dans la game, tu as du Garen, etc. Je pense qu'on peut aller chercher du Mordekaiser, mais en vrai, je trouve que le Mordekaiser first pick, tel on l'a vu, était quasiment du suicide, tellement il y a de contres disponibles à la top lane. Ouais, c'est sûr. En tout cas, on va pouvoir partir dans la draft maintenant. Origene contre Rogue. Les Rogue actuellement à 2-5, les Origene à 4-3 à égalité avec Chacune Ulfyr. Chacune Ulfyr, en plus, qui vont rencontrer les G2 à la game suivante, donc une game qui risque d'être compliquée. C'est le moment pour les Origene, pour passer devant et aller à égalité avec Splice, qui affront Fnatic en dernière game. Et peut-être la première défaite, Fnatic, portée par l'équipe de Duke. Bubu est la seule à avoir voté pour Splice de la totalité du casting crew à Berlin. Si j'avais pu voter, j'aurais voté Splice aussi, Nono, sache-le bien. J'en doute pas. En tout cas, les bannes qui commencent, Nico, Irelia, de supprimer Karma, forcément. On a parlé justement tout à l'heure avec Chib, c'est un champion qui a très peu de counter, donc on préfère l'éviter pour les Origene. Je pense que Mordekaiser, limite, est plus dangereux en red side qu'en blue side, en counter pick d'un pick au top. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'il passe, effectivement, les bannes. Et une nouvelle fois, un first pick de Azir, tellement de first pick Azir, moi. Il y a peu de solutions sur la vidéo. J'aimerais bien voir un Vel'Cause. NukeDuck, il a un coup de champion, normalement, qui permet d'y arriver. Même un Z, s'il le faut. Même un Z, pourquoi pas. C'est qui qui avait... C'était fait Buvan, justement, qui avait tué Faker deux fois, Z contre Azir. Oui. Après, bon, il était pas très respectueux ici, Faker, puisqu'il avait parti sur aucun item à armure. Je m'en fous, à la fin, je gagne quand même. Et effectivement, à la fin, elle a quand même gagné. Mais ça peut être qu'une solution pour les Origene. On va voir. En tout cas, Atrox a été récupéré. Il y a ses joignines disponibles éventuellement pour Cold. On sait bien que la synergie avec Atrox est excellente pour arriver à trouver un contrôle rapide. Maintenant, je sais pas si on va pas favoriser peut-être un jungle avec un peu plus de dynamisme. Genre un Olaf, pour éviter d'avoir que les rogues aient le contrôle de la jungle. Contre Azir, c'est parfaitement justifié. Ça va être luxe. Une luxe en support. Je pense effectivement, ils vont laisser le doute planer sur la position du Atrox. Même si on le voit top. Si jamais, au besoin, ils ont un hard counter, ils pourraient le mettre au mine. Même si contre Atrox... Enfin, Atrox contre Azir, je suis pas convaincu. Allez, le Olaf qui est sécurisé. Eh oui, forcément. Il est disponible pour les rogues. Ce serait une erreur de ne pas le récupérer. On peut avoir la priorité dans la jungle. Donc, on va pas hésiter. Et en plus, on peut le dénailler à l'équipe adverse. Est-ce que le Atrox était aussi prioritaire que ça ? Est-ce qu'effectivement, Olaf-Lux, c'était pas un truc plus sympa à trouver ? Ouais, c'est vrai. Comme Sejoni, en fait. Je suis assez type. Ouais, quoi que Sejoni... Il y a autre chose. Il y a autre chose d'intéressant. Et ça va être un Kennel contre Atrox pour Profit. J'ai l'impression qu'ils ont que des supers match-ups, là, les rogues. Elles en voient leur draft, hein. Il leur reste une duolane. Avec IQ et Vendor qui vont devoir un peu plus hocher parmi tout ce qui reste. Après, ça peut être intéressant pour les Origins, justement, d'envoyer Atrox dans la jungle et de partir sur des champions qui peuvent tenir plus facilement Kennen et Azir. Ah, notamment Victor. Alors, il pourrait très bien être top comme au mid. Comme au mid. Tout à fait. On a le range avec Victor pour aller chercher un petit peu de dégâts sur Azir. On a de quoi faire. En tout cas, on va aller sur cette deuxième rotation de ban. Le focus devrait venir dans la jungle pour les rogues, je dirais, pour essayer de mettre Olaf dans les meilleures conditions. Enfin, même si Olaf, finalement, est-ce qu'il a... Est-ce que tu as vraiment besoin de ban des champions contre Olaf ? Non. Non, je pense pas. Donc, le focus va plutôt être en bot lane. Ouais, l'ADC, tu bannes des ADC. Qu'est-ce qui va bien avec Lux et qui pourrait les gêner ? Ils n'ont pas donné d'informations du tout les rogues sur leur duo lane. Oui. Du coup, on en profite pour les Origins, sachant qu'on a le first pick à Origins. Donc, on peut récupérer éventuellement le dernier carry AD puissant qui reste. Il y a Sivir encore disponible. Finalement, les rogues vont quand même target un petit peu la jungle. C'est vrai qu'il y a Jarvan. Le Cataclysm est toujours un petit peu embêtant pour Olaf. Il y a Jarvan, mais le Atrox pourrait vraiment partir dans la jungle. Je pense que c'est vraiment une possibilité que les Origins se gardent au cas où. Même si c'est pas la plus probable. Le Tam Kench, il peut être... Tam Kench, ouais, disponible. Encore Tam Kench, Varus, pourquoi pas ? Ange, Nautilus. Tam Kench, Ashe. Tam Kench, Varus. Qui marcherait très bien pour rogues. Ou à part, on fait que c'est la jungle quand même au niveau des bannes pour les rogues. Ce serait étonnant. Le Jarvan, je peux comprendre. Il se justifie tout à fait contre Olaf. Mais après, un autre bann jungle serait une erreur. Donc peut-être plutôt attaquer le rôle de support. Ah non, le rôle de support. Autant pour moi, le rôle de Kariadé. Et si, finalement, ça va être un double bann dans la jungle. Alors... Il y aurait eu le support qui va arriver pour origen. Le support, pardon, la DC. Ouais, Patrick. Il a Sivir, éventuellement. Évidemment, ce ne sera pas notre rogues jungle. Il a Rek'Sai qui allait être... Je ne sais pas. Il n'est pas émerveillé. Je préfère encore Sejuani, quitte à avoir un mauvais matchup. Le Sejuani et Atrox, ça marche bien. On l'a dit dans tous les cas. Et puis même pour l'Orly Game, en fait, le 2v2... Olaf, Kennen, contre Atrox et Joani. La Sejuani, à partir du moment où tu arrives à push un peu tes lanes... Ça va, le Olaf n'a pas non plus une emprise gigantesque. Mais il faut réussir à push les lanes. Atrox, en Early Game, ça devrait le faire, contre un Kennen. Entre Azir et Victor, bonnet blanc, blanc bonnet. Et une Sivir. On a le push aussi. On va essayer d'avoir au moins le push au bot. Et voilà. Et en face, Ashtam Kench. Ashtam Kench, ouais. La duo lane classique, j'ai envie de dire. Viens. D'ailleurs, on va voir si Ikkyu part sur une comète ou non. Est-ce que ça va être une H-Pok ou une H-DPS. Mais c'est vrai que c'est Ikkyu, hein. Qui est aligné, c'est pas ou light pour les rogues. Mais le 2v2 sur la top lane, en fait, c'est le 2v2 qui m'intéresse le plus ici. Parce que, bon, logiquement, un Kennen veut arriver à mettre de la pression sur Atrox pour arriver à stack un maximum de Cleptomancy. Sauf que, en face de lui, il y a un Atrox plus une Sejuani. Donc deux champions qui ont énormément de contrôle à faire valoir. Et qui peuvent faire beaucoup de dégâts, quand même, en early game. Surtout du côté d'Atrox. Et le 2v2, en l'occurrence, je dirais quand même en faveur d'Origene. C'est que Olaf pré-level 6. Il a une cleanse. Il est prise par Larsen. Ouais. Donc ça peut jouer. Et le Atrox. Mais surtout au niveau de la top lane, en fait. Parce que Olaf pré-level 6, je pense qu'il n'a rien à proposer face à Sejuani et Atrox. Alors ça va à peu près être un Atrox mid. Ah. On va garder. Le Victor au top. Ok. C'est intéressant. Un Atrox sur la mid lane contre Azir. Un Atrox commette, peut-être ? C'est souffle vite. Peut-être qu'ils vont re-swap en cours de route. Et qu'ils vont juste laisser le Victor au début au top. Pour pas que le KNN puisse le feed sur de la klepto sur un Atrox. Et re-swap dès que le Victor aura assez de wave clear. Pour venir gérer le Azir. Mais à terme, Atrox contre Azir. C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas le putain. C'est sûr. Alors on va voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer les deux équipes. Rogue d'un côté. Rogue côté Blueside d'ailleurs. Contre les Origene. En Redside. Avec une composition assez explosive finalement. Beaucoup d'engages en plus à proposer. Avec le en chasse de Sivir. L'ultimate de Sejuani. L'ulti aussi de Atrox par l'occasion. On peut aller très vite sur l'effectif adverse. Mais on a beaucoup de range chez Rogue. Mais on a beaucoup de range chez Rogue. Et en plus on a un KNN pour arriver à tenir l'adversaire hors de portée de leur carry AD. Sans compter en plus la petite optimization glaciale qui a été récupérée pour Wander. Et en l'occurrence d'avoir une optimization glaciale face à autant de melee. Enfin face autant de melee. Face à Atrox s'éloigner en tout cas. Ça peut être intéressant. Le slow peut être non négligeable quand même. Pour leur permettre une nouvelle fois d'apporter un peu plus de kiting à Ashe. Selon que c'est une Ashe-Comet. Donc une Ashe 40% de CDR en préparation. Pour les Rogue. Je me demande justement ce qu'elle va faire profit. Est-ce qu'on va avoir droit à un KNN on-hit ? Pour compenser la Comet de Ashe ? Pour le KNN juste pour avoir une option de split push. Qui pourrait venir à leur manquer. Ils ont tellement de range. Ils ont tellement de wave clear. C'est principalement une équipe de counter-engage les Rogue. Parce qu'ils n'ont pas d'engage à part une flèche. Que je les vois bien justement essayer de jouer un 4-1 mid lane. Et pour ça. Il leur faudrait un split pusher. Et si le KNN n'est pas un-hit un peu AD. Je vois pas comment ils vont gagner ce split push. Pas contre un Victor. Ni contre un Trox à terme. Donc je me demande s'il n'y a pas une solution du côté de profit. Ouais peut-être effectivement. On va voir. Vraiment on n'aura pas d'indication dessus. Avant son premier back. Il y en a que Duck forcément qui se fait un petit peu bosser. Au niveau de la mid lane c'est pas facile. De jouer un melee contre un range. Le boucle d'Oren était obligatoire pour jouer. Sachant qu'on le joue pas avec une comète pour un Nug-Duck. Donc c'est vraiment pas le POC qui l'intéresse. Surtout les team fights avec son conquéror. On va voir s'il arrive à tenir suffisamment. En tout cas s'il arrive à accumuler son farm sans prendre trop de dégâts. Il y a Arsene qui n'hésite pas dès qu'il a la portée de mettre une auto-attaque. Il va chercher son auto-attaque. On veut forcer le mid laner à prendre son back. Sachant qu'on a quand même un summoner spell d'avance pour Nug-Duck sur la lane. Puisqu'il a un TP de son côté. Donc même s'il prend un petit peu trop de dégâts. Il pourra au moins revenir rapidement au niveau de la lane. Le but c'est de perdre un minimum de farm et un minimum d'XP surtout. Je pense que l'XP a beaucoup plus de valeur que le farm ici en réalité. Surtout il a intérêt au bout d'un moment à reprendre le push. Parce que sinon c'est sa journey qui va souffrir. Parce que là au top on a le victoire un peu en retrait. Au mid pareil, au bot pareil. C'est un Olaf en face. Donc sur le premier clear c'est pas très grave. Mais sur le premier repop de jungle ça peut être très gênant. C'est vrai que ça va être important. Ils ont un gros travail à faire quand même les laners d'Erogen. Pour protéger ce Johnny de l'agressivité d'un Olaf qui commence déjà à se mettre en place à 3 minutes 18. Le premier slow qui va passer, Wander. Le double slow en plus de la part des rogues. Ça va extrêmement vite hein. Le Olaf qui abandonne complètement ses coéquipiers. Ils en ont pas besoin dans tous les cas. Les dégâts sont suffisants. Le POC par la même occasion est bon aussi. Et c'est vrai que le duo optimization glacial plus le flèche de H. Plus les coups de langue de Tan Kenj. Ah c'est énervant. Ah c'est énervant. C'est le genre de lane qui le fait tilter hein. Le Kennen est parti récupérer la vision sur le Carapater. On va voir où on était là c'est Juani. Ils ont globalement des lanes assez embêtantes en fait les rogues. Même dans la jungle. Tout a un enfer hein. Tout a un enfer. Il y a beaucoup de slow. Il n'y a pas d'angage après. Ils ont vraiment un avantage de POC, un avantage de range. Ouais. Et c'est là-dessus qu'ils vont devoir jouer. Ils vont devoir faire très attention à l'explosivité d'Erogen. On a Inspire qui récupère l'information sur Cold. Qui n'est pas en danger. Et je veux toujours voir quelle réponse va apporter Profit. Comment il va s'insérer dans cette composition. En tout cas il va pas être plus embêté que ça par le Victor. Un petit trade sur la mid lane pour créer un petit peu d'espace à Nugduck. Et Inspire qui va faire un grand coup au niveau de la top lane. Attention ça peut être fatal pour Alphari. Et on a le flash de disponible pour Profit. Donc on peut arriver à connecter un CC très facilement. Et d'ailleurs il avance directement. Le flash est totalement de la part d'Alphari. Mais il est déjà trop tard. Quoique la zone maintenant gravitationnelle. Elle fait un dégâts qu'il faut. Ca va suffire. Il manque une dernière auto pour Profit. Très beau stun de Profit. L'arrivée de Cold. Inspire qui a plus beaucoup de points de vie. On va le tenter. Il y a plus grand chose pour Cold. Il pourra pas prendre le deuxième kill. C'est pas grave. On deny de l'XP. On deny du farm et des gold Alphari. Il y a la téléportation qui est là pour Profit. Et un Force Blood. A l'avantage en plus du Kennen. Et ça sera un Kennen malheureusement appelé. Ah ça peut être la Gunblade encore. Pour purement le duel, la Gunblade était très prisée par les Kennen. Oui, ça peut être Gunblade. Ah oui d'accord, il a réussi à frayer un chemin. Il y avait beaucoup de CS. Dans l'ombre de guerre, c'était parfaitement géré. Et là Alphari ici. Un rush foudroyant comme ça au milieu d'Ecriv, ça ne trompe personne. Il sait que c'est pour sa pub. Il y a du sustain. Il y a du shield. Avec autant de CS. Oui, ça ne trompe personne. Forcément il a eu l'inspiration Alphari. Mais un petit peu trop tard malheureusement pour lui. En tout cas sa zone n'était pas suffisante pour se mettre en sécurité. Il est sur la botlane. La priorité a été gagnée par l'origène. Finalement Patrick et Mythique qui mettent beaucoup de rythme. Il passe un EQ qui a fait son back et est revenu avec un TP. Une BF d'ailleurs en poche. La vision qui est récupérée par l'occasion du côté de H. C'est ça aussi la force du personnage. Il faut pouvoir récupérer beaucoup de vision. Attention Larsen par contre le mauvais train. Ok non ça va. On arrivera à sortir de cette zone. Avec Nudog il s'en sort très très bien. Aucun déficit de farm. Côté origen on essaie de trouver un gank. Avec Cold. On a eu l'information. En tout cas on a reçu le dragon. On a réussi à avoir le push au bot. Il y a le back de la duo lane. Il faudrait qu'on arrive à mettre un petit coup de push au mid pour Larsen. Mais ça m'a l'air bien engagé ce premier dragon des océans. Il devrait pouvoir le récupérer effectivement. Sans contestation. Il faudra que la partition impériale. Par contre il va envoyer Nugduck directement sous les pattes de Wander. Ou en tout cas sous la langue de Wander. C'est facile à obtenir. Quoique Nugduck il reste debout. Il est condamné. Il est condamné Nugduck. Il s'avance un petit peu trop loin. Cold qui prépare son dive au top. Je ne crois pas qu'il ait été vu. Et on n'est pas level 6. Il est sympa quand même pour la Sejuani. Ca parait ambitieux. Il reste un joueur de move. Faut tranquillement avec Ignite et Maelstrom. Ouais je pense que tu n'as pas trop envie de tenter. Niveau 6 je ne dis pas. Il vient de le passer. Ouais. Effectivement. Le push a été mis en place d'ailleurs sur la mid lane. Pour permettre à Atrox de revenir sur sa lane sans se faire zoner par Larsen. Et la participe par ailleurs il est super. Il amène tout ça dans les bras de Vander. Il n'y a plus qu'à mâchonner. Attends qu'il va faire le petit Juke. Est-ce qu'il va enlever l'assist à Olaf je crois ? Ouais. C'est bon le juke de la part de... De Nugduck. Attention par contre le trade au niveau de la bot lane. Le flash à haute instantanément de Mitty. Il a été compliqué à ce stade de la partie. Forcément d'arriver à tenir contre un Time Kench. Avec optimisation glaciale. On voit en fait à quel point la master is est forte sur le personnage. Quand tu vois justement une luxe il ne peut pas bouger. Il ne peut pas faire un millimètre. Attention. Le coup de l'angle en charge d'ailleurs qui a été utilisé maintenant. Le dive qui est en préparation. Larsen et Aspire. Ils sont dans le dos. Aspire. Olaf quoi. Olaf. Et Sejoani n'était pas là et finalement il se ravise. On fait claquer le en chasse de Patrick. Attention Larsen. Le face shake de Larsen. Est-ce qu'il a le temps de disengage ? Il n'a pas sa partition à Pernal encore. Mais les renforts sont là. Il a une clé sans prise Larsen. Donc on n'a pas pu mettre l'ultimate pour Sejoani. Pas conservé. Et Larsen qui va pouvoir revenir. Au mid. Maintenant. Sans encombre. Il essaie de conserver la domination de lane. Qu'il a. 8 CS d'avance par rapport à son adversaire. Cold. Récupération du Caraparteur de son côté. Finalement on a un Sejoani qui n'est pas spécialement embêté. Larsen qui va récupérer la vision un petit peu. Taper la ward. Justement c'est qu'une wef de retard pour Nukeduck. C'est pas catastrophique. Et en plus il commence à avoir le wef d'air qu'il faut a priori. Voilà. C'est reparti. La déchireuse ça va être dur pour Nukeduck. La nouvelle déchireuse il faut pas la louper pour Inspired. On arrive à trouver le slow avec les soldats de Shurima. Et ça ne passera pas. Nukeduck arrive à disengage. Le poil. Oh wow. Quel sniping de EQ. Wow. Quelle flèche de EQ. Elle est partie tellement loin cette flèche. Et du coup ça va faire un kill supplémentaire. Pour les rogues. Et une assist en plus pour cette hache par la même occasion. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand tu joues une hache comète. Il faut que tu balances un maximum d'auros ton but. C'est juste d'être un champion à POC embêtant. Moi je trouve que c'est une optimisation. Et une façon de jouer hache qui me va parfaitement. C'est permettant. C'est que du cooldown. Ah tu spammes. Là c'est que du spam en permanence. Il y a de la précision sur des flèches de Q. Attendez c'est normal par quand du coup ? Je dois le savoir à quel moment elle... Parce qu'elle vient vraiment loin. Elle vient vraiment très très loin. Elle peut encore tirer. Elle peut encore tirer. Et là il voit. Et il la tire maintenant. Waouh c'est beau quand même. Quel beau gosse. Ah ouais c'est beau. Ah franchement c'est beau. Legolas. Quel beau gosse. Ah il a tiré sur la... Il a tiré sur le bourgeon hein. Malin EQ. Ouais franchement c'était beau. Il a tiré sur le blasting cone. Bien joué EQ. C'est dit. Il prendra cette seule porte de sortie. Il n'en a qu'une. Et je l'attendrai. Précis le joueur. Et d'ailleurs on voit au niveau des... De la bot lane c'est la même chose. Là au niveau du score. 96 à 96. L'essence river en préparation de part et d'autre. Et Profit qui fait finalement partir sur une protobel. Donc voilà. Donc c'est bien le bon gros Kennen AP. Ouais. Donc en fait il va falloir jouer uniquement sur de la flèche de cristal. Et sur du flanking du Kennen. Pour l'instant j'ai pas été émerveillé par les équipes qui ont reposé à totalité de leur engage là-dessus. Euh ouais. Bah en fait je vois pas l'intérêt de partir sur une hache comète quand tu veux jouer avec une composition all-in. Et moi je pense qu'il faut jouer avec un split pusher hein. Avec du pick-up je suis d'accord. Ouais. L'élimination de cette hache pour moi est mauvaise. Du coup à moins que c'est la seule source d'engage donc on décide de... De mettre le... On dit que c'est le hazir qui prendra le relais sur la fin. Ouais. Ouais je sais pas je trouve ça étonnant. On va voir en tout cas on va voir ce que nous propose EQ. C'est sûr s'il arrive à faire autant de belles flèches. Après EQ s'il y a bien un joueur qui joue ses AD Carry comme un mage. Ouais. C'est bien lui. C'est le maître du Ziggs. Enfin dommage. Le spellshit de Patrick. Le go-in. L'ulti de ses Juhani. Et on vince contre ce time-catch Thunder. La charge derrière à suivre. Et il devrait tomber. C'est un mal à l'aise qu'on peut arriver à temporiser. Non il y a beaucoup trop de dégâts. Le laser de Alphari. Il ne TP pas pour rien Alphari. Quand il TP c'est pour récupérer un kill c'est chose faite. Il va lui permettre de récupérer Secure et Steak. On sait bien au combien c'est capital. Sur le personnage. On va voir les positions du laser. Il reste. Pendant que le dragon est engagé. Effectivement par le cold. Le reste de l'équipe essaie de taper cette T1. Il est sûr de la récupérer. Patrick en train de faire son back. Il a son teleport de disponible. Est-ce qu'il va le disposer en top lane ? Tu ne peux pas TP comme ça. Avec un carry AD. Surtout s'il y a le jungler qui est à côté et qui attend. Ça peut être le dive instantané. Très bon décalage d'Alphari. On récupère ce dragon. Le héros de la faille par contre. Il va être mis sur le top side. On n'a pas trop eu le temps de gratter la tour au bot. Côté origen. Non. Et là c'est deux plaques en moins du coup avec la charge. On va même en fait une troisième puisqu'il n'y a que Sylvia pour défendre. Pour le moment il n'y a pas de teleport de disponible pour les autres joueurs. Donc on ne pourra pas protéger cette tour. Et ce sera une force brick à l'avantage des rangs. Excellente opération finalement. Le Olaf qui n'a pas perdu de temps. Le réflexe de Patrick. Et là derrière c'est la punition. Il y a encore Wander qui en résiste très longtemps. Ouais. Clairement. Tu vois une deuxième barre de vie qui apparaît sur le Tahm Kench. Et que tu n'as pas réussi à le stunlock jusqu'à la mort. Je suis un petit peu déçu. Le chronomètre était pas mal aussi. On peut arriver à temporiser. Maintenant est-ce qu'on peut arriver à farmer le jeu ? En tout cas. 14 minutes de jeu. Plus de plaques disponibles. C'est 5 plaques du coup en faveur des rogues. Avec ses héros de la faille de disposer. Cela dit il n'y a pas de T1 pour protéger. Patrick et Mitty. Et on est contre un Tahm Kench traversé les abysses. Donc il ne faudra quand même pas trop s'exposer. Pendant qu'il profite d'essayer de partir en trail. Cela ne passera pas malgré le flash de consommé. Et la contre-attaque. Oh oui Larsen. Oui. De Larsen. Mitty n'aura pas eu le temps de trouver sa cage. Oh good guy Larsen qui se met devant son top laner. Il sait qu'il a une cleanse. Oh c'est le genre de mec que tu veux dans ton équipe ça. C'est sûr. Prends en de la graine Nuke Duck. Clairement. Là c'était incroyable. Le super héros. Et là pour Sylvie et Luke ça va être compliqué de partir sur une sideline. Ils le savent. Donc du coup ils font le déplacement plutôt au mid. Le canin il a du mal à trouver sa place. Canin pour un moment contre Victor c'est sûr. Il faudra attendre une teamfight. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer Profit. Est-ce que ses coéquipiers vont pouvoir mettre des wards suffisamment intéressantes. Pour qu'il puisse les exploiter. Et trouver un flank. Olah 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 qui ne passera pas cette fois-ci. Mais c'est un Olaf dans tous les cas qui va de touche ou sur la face de Luke Duck. 0-3-0. Il fallait quelqu'un à sacrifier. Ça ne fut pas le Victor. Ce fut le Atrox. Et on perd à priori la T2 top. Et Origen. Ils ne sont pas au sommet de leur forme. Deux cas de goal de retard. Voici qui fait les affaires. Et ça coûte si cher de vouloir. Eviter au Atrox d'avoir un matchup contre Kennen. Donc du coup on l'a envoyé au mid. Il n'est pas infâme le matchup non plus. Contre Kennen non ça va. Mais là en tout cas contre Azir c'était catastrophique. Il s'enfrontait évidemment à la présence des autres joueurs des rogues. DucDuc ne peut rien faire. C'est un 0-3 quand même pour le mid. Appronter Atrox et affronter Kennen. Enfin entre affronter Azir et affronter Kennen. Tu préfères Kennen. Oh oui je préfère Kennen. L'apporter de son auto-attaque c'est la portée du 2-spell de Atrox. Et en plus il y a quand même beaucoup moins de wafleer Kennen que Azir. Le seul wafle de Kennen c'est le rush foudroyant. Et il vaut mieux pas essayer contre un Atrox. Non. Et donc du coup forcément NugDuck a voulu un matchup. Tu as subi les conséquences maintenant. Pas sûr qu'il l'ait voulu. Je pense qu'on lui a refourgué dans les mains. En disant débrouille toi. Nuka et Larsen. Il passe son lac en jouant. Il nous fait d'ailleurs une très belle game Larsen je trouve. Depuis le début. Il se met pas en danger. Tiens bon. Il met du rythme sur son adversaire. Il joue son matchup. L'europe a de très bons Atrox. Enfin Atrox. Azir. Il est arrivé. Il a 5400 points de dégâts. Ca c'est uniquement le poc sur NugDuck. Les 5400 points de dégâts. C'est bon dire un NugDuck qui a souffert. En tout cas une tour qui a été récupérée. Deuxième tour en faveur des Origins maintenant. Le jeu cristal. Oh oui le combo. Superbe. Le combo Rache plus ce Tom Kench. Mithy. Qui va tomber. J'ai marqué la bouche. Oh la la. IQ. Oh ils l'ont fait. Black Charmander. IQ. Quel dommage par contre qu'il ne soit pas rentré dans la bouche. Dans la gueule de Tom Kench. Mais c'était pas mal. Laroque qui décoche. Traverse des habits juste derrière. C'est très très beau. C'est le TP saison 1 qu'on voyait avec Ash Mead. Avec des Gragas et tout. Et tu le tentais jusqu'à ce que ça marche. Ah c'est vraiment back to season 1. Quel plaisir. Allez en tout cas profite. Forcément qui va souffrir le temps que ses coéquipiers progressent sur la carte. Sur les objectifs de l'équipe adverse. Une troisième tour à aller chercher. Les deux tours top évidemment sont tombés. Avec la présence du hero de la fight notamment. Troisième tour du coup celle de la bot lane. Et on sait bien que. Très important dans une composition avec un Tom Kench. D'aller ouvrir les side lane. Pendant qu'on va revoir ce move. Alors qu'est-ce que c'est passé ? Arrow de IQ. Et Wander qui va traverser ses habits. Maintenant. Il a des camps. Oh oui. Juste avant qu'elle touche. Il sait que ça connait. Et IQ en fait il a juste pas pris la traversée. T'es propre. Très très propre. Et le stuff 40% de CDR en tout cas qui arrive petit à petit. Pour IQ. 30% déjà. Et là une nouvelle Arrow disponible d'ailleurs. Est-ce qu'on peut arriver à attendre ? Peut-être pour Aiva défendre cet objectif. Ça parait compliqué. Oh là. Il y a un bon rush foudroyant. Il a son flash. Et c'était très bien ralenti. Par Mitty. Attention Alpha. Il sort le côté. Qui a imazonné. Le laser de Mitty. Et on va devoir des engages pour les rogues. Quelle pile pour Origen. Il faut reculer ouais. Il y a un dragon. Deuxième dragon des océans du coup. Pour les Origen là-dessus. C'est dommage que Profit il TP. Il claque Ghost. Il récupère son flash. Il avait son flash pour aller dans la mêlée. Ah il avait pas pu l'utiliser. Ouais il avait pas pu l'utiliser son... Il a pas réussi à trouver le flanking. Est-ce qu'il y avait un bon TP pour Profit ? Pas encore disponible j'ai l'impression. Bon. Ce sera un dragon en moins mais... Le prochain dragon c'est le dragon le plus important. C'est le dragon qu'il faut protéger. Le dragon infernal. Qui arrive. Dans 5 minutes. Pendant qu'on va revoir ce trail. Le téléport de Kelen effectivement. Et là la Rose cette fois-ci a été parfaitement esquivée par l'Origen. Et l'Arsen il est un peu chaud aux fesses. Et derrière c'est disengage. Ça joue pas grand chose. Il y a des Joy Juke d'Origen. Il récupère un deuxième dragon des océans. Le prochain sera un infernal. Oh Alphari. Qui n'a pas de flash. Contre un Kelen Exhaust. Et c'est parti. Le 1v2 maintenant va être compliqué. Pour un Alphari il peut juste pas bouger. C'est pas possible. Trop de contrôle. Avec l'exhaust supplémentaire. En plus tu peux pas trouver de dégâts non plus. Belle opération. Sixième kill quand même pour les rogues. Il y a des rois qui tiennent bien. Oh la Rose. Il y a un encha. Ce qui est parti pour Patrick. On s'est fait une petite frayeur. Golden Embuscade. Freyshake de vendeur. Est-ce qu'on peut punir ? Il va devoir peut-être abandonner. Il y a cette game qui bouge beaucoup nous. Finalement. Ouais mais souvent les initiatives viennent de chez Rogue. On a un peu plus de mal pour Origen. Ah c'est IQ là qui se régale avec son stuff. Dès qu'il a l'opportunité il essaie de trouver de l'arrow. Et ça peut aller très vite. Toutes les 50 secondes. 54 secondes. Pendant que Larsen lui est en free farm. Et oui. Nugduk. Qui va réussir à frayer un chemin. Qui va réussir à accumuler un petit peu de farm. Sur sa top lane. Alors vraiment cet instant de plaisir et de courte durée. Azir est de nouveau là. Et voilà. Avec un Echolutent en plus. Beaucoup de pocs. Pour Larsen. Un Echolutent puis se commette. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas de flash disponible. L'arrow est disponible pour EQ. C'est très dangereux. Pas de flash. Pas d'ulti. Il prend quoi que ce soit de mauvais. Une déchireuse. Une flèche de cristal. Sur un spell shield sans cooldown. Terminé il est mort. Il va falloir que c'est un peu plus prudent Patrick. Je pense dans les prochaines minutes. Clairement. Les deux qui sont sur une ward par contre. Une nouvelle fois l'assault qui va toucher. Yuki va se mettre en sécurité. Il se méfie. De Origin qui avance. Attention par contre au flanc potentiel. On n'a pas de teleport. Deux cadets par contre. Aspert qui est du mauvais côté de la carte. On a le flash out. On a mis la rage du berserk. C'est 10 engage pour Inspire. Et ça ne suffira pas. La flèche de cristal qui touche. Mais il n'y a personne pour venir accompagner l'engage. Il reste Larsen tout seul. Il est parti sur Impérial Larsen. Il devrait pouvoir 10 engage. Attention à Colt. Ca ne bloquera pas le chemin d'escape. Vendor qui arrive à point nommé. On ne pourra pas récupérer le kill. Par contre Colt qui va se faire ce que le moment n'en parle. On n'a pas de dévorations disponibles pour aller chercher le jungle de Origin. S'ils sont trop lavé c'est un Nashor hein Nono. Un très bon temps de jeu ouais. Est-ce qu'ils ont les dégâts pour avoir un Nashor ? Non. Il y a un peu de map control pour Rogue. Et surtout ils n'ont pas fait assez mal. Ouais. Mais pour peu que Larsen se donne. IQ se donne. On part joueusement au Nashor. Et une nouvelle fois c'est un joueur qui flash plus loin que ses coéquipiers. Voilà. Pourquoi avoir fait ça ? Ca à chaque fois très étonnant. Evidemment son flash il aurait du mettre en direction de son tank edge. Au lieu d'aller peintir là bas. Surtout qu'il avait encore son ultimate disponible il aurait pu clairement traverser. Mais il aurait pu traverser en fait. Pourquoi aller s'y voler là bas ? Pour être sûr de mourir. Un peu dommage hein. Peut-être deux fois qu'on voit ça là aujourd'hui. Ca me fait mal. C'est vrai. Il arrive à trouver beaucoup de dégâts. Il va chercher le dunk. Et l'auto-attaque. Il ne passera pas. Vandorella. A la défense. La teleportation. On va jouer le dragon infernal. Chez les rogues. On a toujours le lead dans cette partie. Oui. Je croyais qu'il y avait une treasure 16. Quoi il est quand même 16 j'ai l'impression. Il y a un téléport par contre disponible pour Profit. Pas de téléport par contre pour lui. Il ne joue pas les rogues. Et ils abandonnent ce dragon infernal pour aller récupérer cette terrain sur la midlane. Pourquoi pas. Le pari peut-être gagnant si on arrive à exploiter justement l'absence de T1 du côté des Origins. C'est-à-dire partir à l'invade dans la jungle adverse. Et d'aller supprimer tous les camps adverses. Plus trouver des pick-ups bien sûr. Ah deux tours je dirais que ça vaut le coup mais c'est cher payé un infernal. C'était deux tours. C'est potentiellement un achor hein un noix. Si on veut le tenter on peut. On a la rogues disponible, la flamme de Cristal, le téléport de Victor au niveau de la top lane. L'insolence des rogues. Ils vont devoir le lâcher c'est bon on a short. Et regardez Noctog d'ailleurs qui ne va même pas overreact. Qui a conservé son téléport, qui a push. Et la tour au mid qui sera a priori sécurisé par Origen. Il manque deux petites auto attaques voilà pour Patrick. On arrive à rééquilibrer un peu les débats pour Origen. C'est loin d'être terminé comme parti. Ouais et d'ailleurs Noctog il fait des dégats intéressants. Avec Black Cleaver plus Yumu. Bien entendu il part sur une Yumu puisqu'il est contre majoritairement des champions range. Donc des champions qui ont très peu d'HP. Donc la létalité est très intéressante contre ce type de personnage. Au contraire s'il était contre beaucoup de champions melee il serait parti plutôt sur une danse de la mort. A la place de Yumu. Donc c'est la meilleure qu'il va faire quand même je pense. Il peut difficilement se passer cet item maintenant avec Atrox. Pour lui donner le temps de proc sans ultimates, de proc la rétraction. Le temps d'aller chercher un kill. Et maintenant même combat pour Rogue. Il va falloir push pour continuer les initiatives. Ward ce Nashor et essayer de l'engager. Ils ont une superbe compo pour faire Nashor. Beaucoup de DPS entre Azir et Ashe. Et là pour l'instant j'ai l'impression que c'est Origène qui reprend du pôle de la bête. Oh le Nashor qui est utilisé. Est-ce qu'on va essayer de trouver un catch peut-être sur Azir et Olaf. Qui sont un peu isolés. Mais rappelez-vous il y a une traversée des abysses disponibles. Qu'on peut utiliser éventuellement Larsen qui récupère la formation. Qui a 5 clans disponibles. Donc pas d'ultimates de ces jolis faciles à disposer. Et finalement ce rétramou qui sera parfaitement lu. Pas les Rogue. Tiens il faut mettre un QN d'avancée d'ailleurs en bot. Oh ! C'est EQ qui va essayer de terminer. C'est pas EQ du coup. Plus grand chose là pour Cold. Et ce sera pour Larsen. 3-0-1. Est-ce qu'il va leur permettre de partir maintenant sur la récupération du Nashor ? Il n'y a plus de Smite disponible pour les Origène. Est-ce que c'est pas un Free Nashor ? On a tellement de dégâts maintenant avec Larsen. Il faut réussir à être couvrir. Il faut réussir à couvrir. La téléportation de NukeDuck. Il est au moins à forcer. Il pourrait décider d'en rester là les Rogue. Il décide de prendre le pari. 55 ans pour l'instant le pari est un peu risqué. Il est engagé. Oh ! Profite ! Quel flonking ! Et déjà un joueur qui est sorti à ce moment. NukeDuck sous ulti. Qui va essayer de prendre la poudre des Scampettes. Alphari, le flash out. Attention à Mythic et très low life. Il est resté peut-être un petit peu trop longtemps. Il y en a bientôt la flèche. De nouveau de retour pour EQ. Ils vont faire volte-face les Rogue. Effectivement, ils peuvent turn encore. On va essayer de mettre un maximum de DPS déjà au niveau de ce baron Nashor. On va essayer de mettre l'adversaire. Regarde les Wander maintenant qui avancent. La flèche ! La flèche de Crystal qui va toucher. NukeDuck qui restera debout. Merci au Michael de Meaty. C'est défendu. Et ce sera effectivement. Sur le bout du bout des doigts pour Origen. Un Nashor défendu. Michael, first item. Meaty. Ca sauve des vies. Clairement. Ca sauve des vies. Il faut lui faire un petit encensoir maintenant. C'est un truc qu'il faut être content. Voilà ce soir. Graal peut-être aussi. Il peut être ok. En tout cas cette portion est pas mal de leur scène. Et de toute beauté. Elle était un peu trop belle d'ailleurs. La flèche il a tout pris. Et on repart sur... Ah non c'est un replay encore. C'est encore un replay. Ah le flanking. Le flanking de Profit. Qui sort directement la Sivir. Qui avait pu terminer Meaty aussi. Ca faisait beaucoup plus simple. Le travail de Meaty. Oh la Roe une nouvelle fois. Ouiiii. Black Charmander. Deux fois d'affilée. Il nous régale. 200 IQ. Mais par contre on a pas récupéré la priorité sur la midline. Et ça ça risque d'être catastrophique pour les objectifs des rogues. On peut avancer tout droit. C'est quand même deux carrés qui tapent fort. Un Victor et une Sivir. Quoique finalement on décide de descendre plus tôt. On sacrifie l'inhibiteur sur la midline. La Sivir qui est restée. Pour guiller des dégâts. Pendant qu'on continue. On s'acharme sur le Nashor. Wander qui essaie de sonner. Attention. Il prend très très cher. Avec sa hache. La tempête du chaos. Il vaut finir ce baron Nashor. C'est terminé. Sivir progresse par contre au niveau de la midline. Elle a récupéré une T3 maintenant. L'inhibiteur qui est à nu. Mais bon j'ai l'impression que les rogues sont contents quand même de ce trade. On perd un side certes. Mais on récupère un baron Nashor. Qu'on va pouvoir peut-être mieux exploiter que les origines. Ou il y a un dragon infernal par contre. Là le bilan risque d'être un peu trop lourd. Si on laisse quand même deux infernaux origines. Plus l'inhibiteur de la midlane. Ah mais ils sont pas en position. Ils ont pas trop le choix. Alphar est déjà commencé. Il y a Patrick qui est avec lui. On arrivera pour les miettes et encore. Du coup ça va être tout droit. Pour les rogues. J'ai l'impression. Sauf qu'on a pas d'ultimates du côté de profit. On a pas de flash non plus pour Scannen. Pour arriver à atteindre nos adversaires. Donc est-ce que finalement on peut vraiment push plus que ça ? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à tomber la T3 ? Ça me parait difficile. Le bag qui est fait de concert évidemment entre les joueurs des origines. Pour arriver à se réinstaller. Défendre le plus rapidement possible. Transition top lane. La Roe, la Roe. Oh ça va être beau. Tant qu'il avait pas prévu le stop de profit. On a trouvé le nouveau champion de EQ. Clairement. Oh regardez. Regardez c'est Olaf. Regardez c'est Olaf qui a passé des gars. Finalement. Le flash in auto-attaque. C'est terminé pour le support. On va essayer de terminer la game maintenant. J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut le faire ? S'il faut au moins prendre cet inhibiteur au top. Ça y est. Ça tombe. Pas de rotation possible sur la mid lane. On va peut-être devoir rentrer pour les rogues. Il reste encore 2 minutes de baron nachant. On a le temps. On court clairement bot lane. Ils ont le temps. Ils ont le temps de faire la reset. Et de repush une dernière fois. Faut faire vite. Ils doivent récupérer la priorité mid lane. C'est vrai qu'ils ont perdu un inhibiteur. Faut arriver à jouer sur les 2 francs en même temps de toute façon. On va revoir du coup ce trade au top. Knockeduck. La Roe qui était bien inspirée avec le dash. Le stun de profit. Un petit clash. Il ne croyait pas trop à ses dégâts lui-même. Et les rogues qui pourraient infliger une défaite à Origène. Ça amènerait les Origènes. Oh la Roe. La Roe. Une nouvelle fois sur Lux. Oh ça va tellement vite. Les dégâts. 206 golds récupérés. Sur Meaty. Et c'est toutes les 35 secondes. C'est incroyable. C'est un régal de jouer ce pick. Ce personnage comme ça avec ce stuff. Il est un peu limité en termes de dégâts. Il faut l'avouer. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un Black Charmander. Mais ce n'est pas ce qu'on attend effectivement. Il faut juste trouver de la Roe. Et c'est ce qu'il trouve. L'apparemment AQ. Pendant que la rédemption en plus va permettre au Spirecanon de rester debout. L'Ultimate de ses Johnny. Qui sera complètement raté. Est-ce qu'on a des dégâts maintenant qu'il faut ? Pour arriver à tomber cette tour. Ces 5 joueurs des rocs. Ils vont être parfaitement zonés par 1 Ultimate de Victor. Il a été très très belle cette tempête du chaos. Rabadon écho de l'Udain c'est vrai Victor. Ils vont devoir en rester là. 5000 gold d'avance. Ils ont tout de même 4 dragons de retard. Le prochain infernal ils ne peuvent pas se permettre de le laisser passer. Ce serait trop scandaleux. Et quel travail de la duo lane. Ah il y a donc 2 qui a pas paniqué d'ailleurs. Q et Vander qui sont partout sur la carte. Ah non, 2 intrigateurs pour moi. Jamais un petit peu quand c'est les duo lane qui... Ouais qui va du rythme. C'est agréable. Bah surtout en plus avec un combo comme celui-ci quoi. H, Tom, Kelch c'est quand même très sympathique. Quand t'arrives à être synchro au niveau de ton arrow et à travers ses abysses. Ca serait bien qu'il le fasse en crossmap maintenant. Ca serait vraiment la régalade. Ca me parait compliqué quand même d'arriver à trouver ça. Il y a son CS d'avance. Pour Patrick hein. Et petite pause. Avec... Les Origins dans le doute. Ca leur ferait très 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 mal en terme de classement. Oui et ça ferait très 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 du bien à Splice. D'ailleurs. Fidèlement. Ca amènerait donc Fnatic toujours à 7-0. Qui affrontera Splice en dernier game. G2 dans la partie d'après à 6-1. Splice pour l'instant à 5-2. Donc avec une victoire d'avance sur Origins. Et imaginons effectivement que Splice gagne sa game. On aurait vraiment un groupe de 3 en tête. Et après dans la mêlée générale. Tout le reste des autres et enfin Excel. Ouais. Très beau. C'est très important au niveau des points pour Splice de battre Origins. Oui. C'est eux qui ont fini deuxième à la saison précédente. G2 tout le monde sait que ça va être très dur de venir les accrocher. Que ce soit au point, que ce soit pour venir jouer le titre. Mais Origins. S'il y a une place à prendre, c'est pas la première, c'est pas la deuxième. C'est probablement la trentaine. Fnatic pareil, tu peux pas aller les chercher. Ca va être compliqué Fnatic aussi. Ouais donc effectivement. Ca se passe avec Origins en fait pour Splice. Voilà. Tout ce qui peut mettre des bâtons dans les roues d'Origins. Et bienvenue pour Splice. Ouais clairement. Clairement, clairement. Et peut-être que ça va arriver ici avec Rogue qui est en bonne position. Mais il y a quand même 100 CS de retard pour le carry AD noir. Et on sait bien que Patrick, s'il a l'occasion de trouver son DPS, il va le trouver. Ah bah d'ailleurs c'est Patrick qui a des soucis. Sachant que pour la fin des matchs aller. Splice leur reste Misfit. Qui sont pas dans la plus grande forme. Fnatic leur reste Rogue. Origins ce sera contre SK. G2 contre Excel. Il y a moyen qu'on rigole un grand coup. Et Vitality Shack. Ca ce sera pour la cinquième semaine. La semaine prochaine. Et il sera les matchs retour déjà. Ouais. Ouais. Après ça va. J'ai l'impression qu'on a pas trop avancé avec les rifts et la semaine de poste. Ouais c'est vrai. C'est un peu bizarre. On va faire très tard cette année. Après ce que c'est bien c'est qu'on a la région haute. Donc on a pas besoin d'envoyer nos équipes à l'autre bout de la terre. C'est vrai qu'on va finir tard 10 août. Et allez on va revoir quelques actions. Oh 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 oh. Preview de profit. Ouais il a le temps d'acheter son item en plus. C'est parfait. Et le flash d'ailleurs était même pas nécessaire. C'est vrai qu'il a un petit chronomètre en plus de consommé. Patrick est de retour. Patrick pardon. Ca y est. Il est là. Même pas le bon maillot. Et est-ce qu'il va pouvoir sauver son équipe d'ailleurs. Avec ses 100 CS d'avance. Maintenant avec sa civière. Trois items de complété. Trois items et demi. Les shrinkers qui étaient terminés. Normalement la civière est l'opérationnelle là. Autant pour moi. J'ai dit tout à l'heure que DunkDuck avec la NK. On est pas du tout. En fait il joue avec la Masteries. Bouclier magique. Avec le plus de nom. Et pendant qu'on a une repose. Et c'est du côté d'Origin. Non. Ca a changé. Voici c'est du côté de Rogue. J'aime beaucoup la comparaison de cette musique. Et Larsen précisément. Que se passe-t-il pour lui ? Allez deux poses étaient côté Rogue nous dit-on. Ah bon ? Du coup pas très. Pendant qu'on nous donne des informations avec aucune espèce d'intérêt dans le casque. Mais c'est vrai que c'est John Depa qui se tient derrière en arbitre. Carnage dit c'est le sang. C'est le frère. C'est vrai que c'est quelqu'un de particulièrement sympathique. Ah ouais ? Non vraiment on était allé chez Riot. Et il nous avait fait faire une visite de tous les locaux Riot en expliquant. Et ça a l'air d'être un peu une brute de guerre. Alors je sais pas ce qui... Mais je sais pas du coup ce qu'il fait euh... Ce qu'il faisait avec ce petit costume d'arbitre. Parce que normalement c'est un producteur. Voilà. Mais n'hésitez pas à envoyer tous vos messages d'amour à John Depa. Qui est vraiment un mec cool. Peut-être qu'il voulait découvrir... Peut-être qu'il voulait découvrir tous les métiers. J'ai l'impression que le mec sait tout faire. Ouais. Quand tu l'écoutes parler. Contrairement à Nopro Danouille à Carnage. Qui pour le coup lui ne sait rien faire de ses dix doigts. Ouais. À part mettre des musiques d'ascenseur. Là il est très bon. Et tout juste il sait ouvrir une barquette de blanc de dinde pour se faire à manger quoi. C'est vrai que vous avez raté hier Carnage qui met des bretelles. Mais c'est quelque chose à voir. C'est très intéressant. Parce qu'il a accroché son t-shirt. Ouais. Donc euh... Donc forcément bah le t-shirt remonte. Et oui. Voilà. Et il a probablement choqué la pudeur de quelques enfants en passage. Mais bon. On l'a bien quand même. Voilà. On a pas le live prod qu'on veut. On a le live prod que l'on mérite. J'ai rien out ils ont John Depa. Nous on a chippé. Nous on a Carnage. Du coup toujours pause du côté de chez Rogue. Euh... On attend... Que les problèmes soient fixés du côté de Larsen. Ouais. Surtout que là c'est une game qui se passe bien quand même pour Larsen. J'ai l'impression qu'on va avoir un duel entre Larsen et Patrick finalement en fin de game. Bon l'avantage devrait être quand même pour Larsen puisqu'il a l'avantage du range. Mais euh... Il a besoin en tout cas de pas avoir de problème de son côté. Pour carrer ses coéquipiers. La game est quand même loin d'être gagnée. Ah oui. C'est un limiter de part et d'autre de tomber. Bon c'est Origen c'est à dire que... Il y a une opportunité ils l'apprendront. Il faut qu'ils arrivent à set up un Nashor. Mais j'ai l'impression qu'ils ont le problème un peu qu'on avait anticipé qui est comment... Comment on gère le split. Du côté de Rogue. Comment on avance sur la carte. Sans se faire déborder sur les côtés. Ouais. En tout cas à travers ses abysses qui est toujours gênante. On va voir. Il y a IQ aussi qui nous fait une belle game depuis le début. Il trouve pas mal d'arros. D'ailleurs je profite de ce temps de meublage pour vous rappeler une nouvelle fois que mercredi et jeudi à 18h. Nous commenterons précisément, nous commenterons les Twitch Rivals de Teamfight Tactics. Oui. Tu seras là. Je serai là. Mercredi. Et on va bien kiffer. Voilà tout simplement. On va bien kiffer ouais c'est sûr. Bah c'est la première fois qu'on va pouvoir commenter en plus sur ce jeu. Bah ouais. Donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Et on a 4 français à les soutenir quand même. Gob. Coro. Shones. Et LRB. Sachant que ça te regarde pas mal. Généralement il y a un petit groupe tous les matins qui se lance. Ça stream à 10h du mat', ça full play. Ah c'est incroyable. Tu mettrais ta pièce sur qui toi ? Alors je mettrais normalement ma pièce sur... Sur Gob il est un peu tout pourri. Shones ou Gob. Mais je vais la mettre sur LRB. Parce que LRB. A débarqué chez Solary pour la qualification au Twitch rival. N'a absolument pas joué au jeu. Et il les a massacrés. Il les a quand même massacrés. Mais il faut dire que Narcus était sacrément naze. Narcus était sacrément naze. Mais Chapp avait bien foncé le jeu et il a perdu contre LRB. Donc LRB le dieu. C'est un joueur qui est très intriguant dans tous les cas LRB. Il ne joue jamais au jeu sur lequel il a un tournoi. Et quand il est joué au tournoi bah il gagne. Il pensait d'ailleurs qu'il est champion d'Europe de France. C'est vrai. Du monde. Du monde. Du monde d'Europe de France. Du monde d'Europe de France. Depuis Cardi. Il cumule depuis Cardi. Alors en tout cas on va repartir dans cette game. Les rogues contre Origen. 5000 gold d'avance pour les rogues. Toujours en position de force. Un Larsen qui est overstuffed maintenant. 3-0-4 de son côté. Un EQ qui n'hésite pas à décocher un maximum de flèches. Et une traversée des abyss. En plus toujours disponible évidemment pour ce Tam Kench. Pour permettre de faire le lien entre les différentes lanes. Donc je pense qu'on va ralentir le jeu pour les rogues. Donc on va essayer d'aller débloquer ce Baron Nashor. Pour pouvoir porter le coup de grâce. Sur l'équipe adverse. Parce qu'on sait bien qu'on a pas de priorité. Avec Kenen. Même s'il a 3-0-1. Il n'a pas forcément les arguments pour arriver à tenir contre Victor. Sauf qu'il a son clash disponible. Mais c'est le problème. C'est ce Kenen. Qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans sa partie. Il a pris assez cher contre Victor. Maintenant on va voir. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence. La profite. Il est en train d'over-extend. Mais on a un peu de vision. C'est pas non plus incroyable au niveau de ce bot side. On a un back de EQ. Allez rogues. Il va falloir. Il va falloir s'activer. Reprendre la vision. Jouer le dragon infernal. En prendre au moins 1 sur les 3. Il peut pas se permettre de laisser 3 infernaux à origen. Attendre le Baron. Et forcer le Baron. EQ. Tous nos yeux. Se tournent vers toi. Et ton arc. Que l'esprit de Black Charmander soit avec toi. C'est le moment. Premier dragon infernal. En tout cas pour attention à pas laisser quand même ce nageur sans surveillance du côté des rogues. On voit qu'on va pas perdre de temps. Le back a été mis en place directement pour ce Tham Kench pour aller reprendre le contrôle de la vision. Téléporte. De Patrick. Oui. Et ses 4 items d'ailleurs pour cette civière. Le mal mortu c'est bien sûr le bienvenu. Pour lui permettre de tenir en trade aussi bien Larsen que Profit. Et là ils sont pas en split. On a Profit qu'avec le reste de l'équipe. Ils ont eu l'information chez origen. Il va pas y avoir grand chose, il faudrait qu'ils le renvoie sur la bot lane. Pas vraiment le choix. Soit ils tentent un gros rouleau compresseur au mid. Mais j'y crois pas trop. Soit voilà. Ils envoient le Kennen au bot. Et j'y crois pas du tout sur la capacité de Profit à prendre Alphari. Et on va essayer de mettre la pression. Dernier match. Donc ils ont à coeur de remonter dans la course au point. Ouais. On est en bonne position là d'ailleurs. On est complètement invisible. Trois adversaires. On va prendre position maintenant de la mid lane. On va éviter évidemment que le origen récupère la prio. Il y a quand même un libiter qui est sans défense. Et regardez par contre le téléport de KDM. Ça peut faire très mal. Laro une nouvelle fois qui va toucher directement sur mid. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. C'est le reeeeeect. Aïe, 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 aïe. Le origen. Épinglé. Par profit. Quelle téléportation. Quelle flash yield. Alphari tout seul. Alphari qui tombe. Et on va ignorer le Nashor. Et on va foncer. Pour les rogues. On va essayer de foncer jusqu'au nexus. Ah, c'est tout droit. Je ne suis pas sûr qu'il le puisse par contre. Si, si, c'est tout droit. C'est tout droit pour les rogues. Ils peuvent le faire. Ils ont quand même beaucoup de dégâts. Avec Azir et Ashe. Ils ont beaucoup d'attaque speed par la même occasion. Ils ont une arrow en plus qui va être disponible dans pas longtemps. On peut peut-être le faire. Honnêtement, on peut peut-être le faire. Il y a uniquement Nukeduck et Cold à la défense. On a une prison de glace par contre. Disponible pour Cold. On va y aller. Est-ce qu'on peut tanker éventuellement les coups de tour. Pour ne pas être au creep de survivre. Inspired. Inspired. Vandor qui tank aussi. Les dégâts de Nukeduck. On donne tout. Attention à Cold. Qui devrait tomber dans la mêlée. Nukeduck. Le flash out obligatoire. La dernière tourelle. Et les rogues vont peut-être s'imposer. Ils s'imposent face à Origen. Qui dégringole. Quatre. Quatre. 7-0. Quatre. Pour Larsen. Sur la mid lane. Avec son hasard. Incroyable. Quelle prestation quand même du joueur. Et surtout quelle prestation. De la part de cette duo lane. EQ et Vandor. Qui nous ont régalé sur leur arrow. Sur traverser les abysses. Sur leur déplacement en fait. Tout simplement sur la carte. Même si on a un peu souffert au niveau du last hitting. Pour EQ. C'était pas problématique. C'est lui en fait. Qui détenait les cartes pour Angle. Je pense en équipe. Et il l'a fait. Et il l'a fait avec Brio. Qui plus est. Excellente prestation. De la part des. Des rogues. Des rogues. Tout à fait. Et le Origen. Bon bah. Qui ont fait un choix. De Atrox mid lane. Qui n'a pas été payant. Ah. Nukeduyk. Il a rien pu faire. Et c'est. Surtout EQ. Enfin la duo lane. La duo lane rog. Qui a fait un travail. Ouais. C'est incroyable. Ce qu'ils ont proposé. Et Profit. Profit. Qui vient terminer les débats. Alors qu'il a souffert. Dans sa phase de lane. C'est vrai. Profit aussi. C'est excellent. Parce qu'il est pas mort une seule fois. Quand même Profit. Pas mort une seule fois. Il a souffert forcément sur la lane phase. Mais il savait que lui. Son temps de jeu. C'était dans les team fights. Et en l'occurrence. A chaque team fight. Il a réussi à être clutch. A mettre son ultimate. A mettre ses flashs. A trouver ses dégâts en A ou E. C'était parfaitement exécuté. Et on n'oublie personne. Evidemment Larsen. Surtout les. Les gens qui se déplacent. C'est bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. En tout cas. C'est bien pour Rogue. Ils vont remonter du coup. Evidemment au niveau de leur score. Allez Rogue ça les amène à 3-4. 3-5. 3-5 ouais. 3-5. 4-4 pour Eijen. Qui vraiment là. Est au milieu du tableau. Duke. Qui jubile. Mais va-t-il jubiler longtemps. Sachant qu'il y a. Fnatic. Qui l'attend à la fin de la journée. Ce sera le dernier match. Fnatic contre Splice. Ne le ratez pas. Cela dit. Est-ce que c'est pas le genre de game. Que tu prends sans pression. Quand tu joues contre le premier. Dans tous les cas. Tu dis bon. Bah les gars sont à 8-0. Dans 7-0. On gagne ou on perd. T'as envie de la prendre. T'as envie de la prendre. C'est sûr. Tout le monde est trop collé. Trop paqué. Dans le classement. Dans ces 4 premières semaines. Je pense que t'as envie de prendre des points. Et puis en plus. En vrai. La victoire sur Fnatic. Ou sur G2. Elle est tellement dure à prendre en ce moment. Que quand tu l'as. Ca te donne une belle marge d'erreur. Par rapport à tes coéquipiers. Qui eux. De toute façon. Vont se prendre un mur à l'arrivée. Je pense qu'elle est encore plus importante. Que de gagner contre une des petites équipes. Ouais. Ouais c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai que c'est important en fait. D'arriver à tenir le classement. Puisque tu es pratiquement garanti. Qu'ils vont gagner leur autre game. Donc. C'est des points à aller chercher. En tout cas. Ça les met dans une très bonne position. Les Splice. Puisque Origen. Peut éventuellement. Ils perdent sa place de 3ème. Donc. Ça peut être effectivement problématique. Pour les playoffs. Bien sûr. On sait bien que Juk. C'est ce qu'il vise. Sachant qu'on attend toujours. La grande finale. Des World Optic. Contre Splice. Mais ce sera après. Une interview. de Van Der. C'est un sound of thunderous applause. From our audience here. First off. Congrats on the win. Talk to me about the team fight coordination and the incredible flanks that we saw over this game. Who is calling for these big fights in the Rogue lineup? Depends. So. I think in every fight I was calling what to do. Like when we caught Sejuani with time controlled it was HQ. And then the cannon flank was. I probably just called. Hey I'm TPing. Is it good? Yeah. Just try it. Let's keep going. So. Sometimes we don't. Like yesterday we also tried something like this with Mordecai and Dragon. It went. Not our way. But today the team fights are good. And I feel like in general we like to play in an aggressive way. And I'm happy we showed it today. And it worked actually. We heard it from the desk that this kind of felt like a team game overall. But there were some individual moments. Now since I've got an interview with you I want to highlight one of them. If you take a look at the screen behind you here. Talk to me. That's also upset. Hi upset. Talk to me about this moment as a Tom Kench player. What's going through your head? What do the comms sound like when you make this heroic save? I mean Azir was screaming for like 10 seconds to help him. But he was a bit like too anxious in the situation. I had everything in the control. So just another day for Tom Kench. Just another day. Calm veteran player. Keeping a cool head here. Now winning against Origin. Obviously big deal is upset and G2 start talking. It's actually a big game coming up. So I'm curious looking forward for Rogue. It feels like the top two top three right now in the LAC are pretty certain. But the rest feels wide open. Where do you see this team by the end of the split? Well, we just aim for playoffs and this is our goal to be top six right now. And then wherever we go from there, it's just a bonus. I think we have a lot of rookies and I'm trying to help them to understand the game better and play better in a team environment. And I think both Inspire and Larsson make a lot of improvement. So let's see. Let's see how far they will go and how far we will be. How good are we going to be as a team, right? Yeah, well the progress looks fantastic so far. Congrats again on your win over OG. Thank you so much for taking the time to talk to you, Wander. Alright, we're going to go to a quick break. When we get back, you see it behind me. It's time for a bit of Schalke versus G2. Don't go anywhere. We're back before the match of G2. Wander said that it was... What happened when you save your heroine? He said that my Azir was shouting for 10 seconds. Save me, save me, save me. I'm here. I was in control. Another normal day for Tahm Kench. Exactly. And he ended up with a last question that I don't remember. So we're going to pass... No, it was... Where are you in? He said that we're looking for playoffs. We've made progress. Sixth position, it's sufficient. Effectivement, the next match will be between the Schalke Nulfir and the G2 Esports. After a little break, we'll see you next time. We'll see you next time. We're going to know six of them. We're going to know five. We'll see you next time. 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 Here we go. – Sous-titrage FR 2021